Comment construire mon jardin maraîcher sans travail mécanique du sol ? Comment construire mon jardin maraîcher sans travail mécanique du sol ? Il faut déjà avoir une vision globale, il faut se poser par rapport au lieu où on est. Il ne faut pas investir un lieu d'une manière rapide. Il faut prendre le temps de l'observer, de l'écouter, de l'entendre. C'est comme la rencontre avec quelqu'un. Avant de le bombarder de mots, il faut déjà apprendre à écouter les siens pour pouvoir rentrer dans une véritable communication. Du coup, il ne faut pas oublier que le lieu que l'on approche est un lieu et que tout ce qui est autour de nous est vivant, donc répond souvent aux mêmes fonctions que l'humain. C'est pareil. Un lieu, ça a une vie, et donc ça a une âme. Et cette âme, elle répond à des besoins. Donc un des moyens de communiquer avec le lieu, ça va être l'observation. Je vais observer forcément la nature des sols. Ça va déterminer des conduites. Je ne vais pas adopter la même stratégie sur la nature des sols que je suis. S'il est acide, s'il est basique, s'il est profond, pas profond. S'il est humide, pas humide. Il peut y avoir des microclimats. Et ensuite, il y a quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. C'est la circulation de l'eau et de l'air. Donc les fluides à l'intérieur de ce monde statique. Il ne faut pas de zones qui stagnent à l'intérieur du jardin, là où je pose des légumes. Il peut y avoir des zones qui stagnent. Elles peuvent être encouragées, mais ce sont des zones qui stagnent. Mais je ne vais pas y mettre des légumes. Je vais y mettre une mare. Je vais y mettre un vivier à bestioles qui vivent à l'intérieur de ces zones humides. Donc il va y avoir, quand j'approche un lieu, un intérêt à faire en sorte que l'eau soit canalisée comme je l'entends. Les zones que je travaille, il faut que ce soit drainant. Il faut que je puisse les arroser, parce qu'il ne faut pas que l'endroit se dessèche. Le légume a besoin d'eau tout le temps. Et ensuite, au niveau de l'air, le légume a horreur des différences de température. Il n'aime pas être à 35 la journée et descendre à 10 la nuit, ou 7 ou 8, comme chez moi. Il a horreur de ça. Moi, j'en témoigne, je suis dans un endroit comme ça, avec des oscillations climatiques super importantes. En été, je peux monter à 30, et la nuit, je peux descendre à 10, quand il y a des gros écarts de température. Et ça, les légumes, ils ont horreur de ça. Ils n'aiment pas ça. Ça crée des blocages au niveau de la circulation des sèvres, ça ralentit la photosynthèse. Et du coup, il va falloir travailler sur la circulation de l'air. Donc, travailler sur la circulation de l'air, c'est l'arbre. L'arbre, une de ses fonctions, c'est la régulation de l'air. Il régule énormément l'air, l'arbre. Les haies, les arbres. Il peut y avoir des murets qui permettent de couper le vent, la haie, la serre là où elle est posée. On peut jouer sur la... Il faut éviter qu'il y ait des courants d'air, quoi. Le plus possible, il faut éviter que le vent bouscule les équilibres fragiles de l'air. Et le drainage peut être nécessaire, dans certaines situations, évacuer l'eau en excès. Donc voilà, c'est ce que... Un autre élément, ça ne correspond pas forcément à ce qu'il y a écrit derrière, je le fais de tête. Et du coup, il ne faut pas de dessèchement. La raison où j'ai marqué qu'il ne fallait pas de dessèchement, parce que le dessèchement va avoir des conséquences sur la construction des humus. Et peut fabriquer des humus d'héritage, en fait, le dessèchement. En plus d'arrêter la vie, il y a des phénomènes chimiques qui se passent. Et ça peut amener à la formation d'humus d'héritage. Dans les steppes du centre de l'Asie, il pleut très très peu. Il y a beaucoup de matières organiques. Et en fait, on a des matières organiques qui ont 3 000 ans, 4 000 ans. Elles ne bougent plus, en fait. Et ça, c'est lié à la dessiccation, en fait. Trop de dessèchement. Donc, il y a toujours une humidité constante dans le sol. Ça permet de maintenir cette vie active et de favoriser l'activité biologique constamment. Donc, je m'avance peut-être en disant ça. Et je pense qu'une serre qui, à un moment donné, de l'année est abandonnée, parce qu'il fait trop chaud et qu'on n'a plus de courgettes et qu'il y en a plein dehors, il faudrait peut-être continuer à l'arroser pour maintenir l'activité biologique dans le sol. L'idéal, ça serait d'y mettre un engrais vert, quoi. C'est-à-dire prendre le temps de virer la courgette et se dire, « Voilà, moi, j'ai deux mois là où je ne vais rien cultiver. » Du coup, je vire la courgette, j'installe une crotolaire. Donc, c'est une légumineuse tropicale. Je n'ai jamais trouvé de graines, mais je pense qu'on va pouvoir en trouver, quoi. J'installe éventuellement un sorgho fourragé, quoi. Un maïs, un tournesol. Des plantes à croissance réelle, rapide, qui produisent beaucoup de biomasse. J'arrose à fond. Je maintiens la vie. Comme ça, la culture d'après, j'aurai maintenu un turnover rapide des nutriments et je ne repartirai pas à zéro sur un endroit où éventuellement, avec le dessèchement, j'ai bloqué la matière organique et j'ai fait de l'héritage. J'ai fait de l'héritage. Et du coup, ensuite, il faut être vigilant sur les minéraux, on l'a vu. 350 tonnes à l'hectare parce que les mecs, ils surminéralisent. Donc, l'idée, ce n'est pas d'arriver à 350 tonnes à l'hectare. L'idée, c'est d'arriver à un rendement suffisant pour dégager un revenu, quoi. En produisant de la qualité. Et ça passe par une gestion des minéraux, quoi. Il faut que dans le sol, il y ait des minéraux, quoi. Donc, il faut être vigilant qu'il y ait des minéraux dans le sol. Pour revenir, je ne sais plus qui c'est... Oui, c'est toi qui faisais juste que pailler sur ton sol et qui sentais que ça baissait. C'est certainement les minéraux qui ne sont plus disponibles, qui se mobilisaient. Du coup, la croissance se met à diminuer. Il n'y a plus les minéraux nécessaires pour produire de la croissance. Mais néanmoins, tu as quand même un milieu vivant qui produit de la maturation. Tu as du goût. Mais tu n'as pas de rendement. Le goût, c'est bien, mais associé au rendement, c'est mieux, quoi. Du coup, en gérant un peu les minéraux, c'est possible, en relançant la vie du sol, en remettant des turnovers, en enfouissant la matière organique, tu vas à la fois peut-être avoir de la croissance, donc de la plante qui produit de la biomasse. Et en plus, vu que tu as ta notion de terroir chez toi, que tu as peut-être créé des choses de la manière dont tu paysages l'endroit, tu as peut-être créé des dynamiques, tu vois, avec ces flux, des choses qui nous dépassent. Et au bout du compte, tu as de la maturation. Donc si tu arrives à jouer un peu sur le pôle de la croissance, tu es la reine du pétrole, quoi. Tout d'un coup, tu as à la fois de la quantité et de la qualité, quoi. Et là, tu deviens un véritable rival aux high-tech. Donc, quels aménagements correspondants ? Donc, je l'ai dit, le drainage, l'irrigation, les brise-vent, mais ça va être l'espace bocager. Éventuellement, les buts, on aurait dû les mettre plutôt dans le drainage. Il faut entretenir une grande biodiversité, il faut avoir une vision globale dans le jardin, il ne faut pas se focaliser que sur les légumes. Produire un légume, c'est produire un lieu, d'abord, pour pouvoir produire un légume. On ne peut pas limiter la production de légumes à un itinéraire technique, comme on a tendance à le faire. La carotte, c'est sol mouliné, temps d'apport, semis à telle profondeur, telle date, telle densité, désherbage suivi, irrigation, arrachage, vente. Éventuellement, un traitement contre la mouche, un filet pour éviter que de la mouche. S'il y a d'autres petites saloperies, on trouve des produits pour aller. Contre, ça, c'est sûr, il faut l'avoir en tête, on est maraîchers, c'est important d'avoir en tête, c'est une technique, mais il n'est pas suffisant pour pouvoir produire des légumes. Il faut que la carotte soit dans une ambiance. Il faut qu'elle ait un endroit cocoon, un peu sweetie, qui fasse qu'elle se sente bien. Quand elle se réveille le matin, elle se dit, je suis heureuse d'être carotte, je me sens aimée. Un plan comme ça, un truc simple pour elle. Et ça, ça passe par l'aménagement du paysage. Pour arriver à faire ça, il faut cultiver la biodiversité. Il faut cultiver la biodiversité. Donc la biodiversité, ça peut être même la biodiversité qui nous emmerde. La limace, le mulot, la ronce, pourquoi pas le chien dedans ? Non, peut-être pas. Enfin, je veux dire... Il y a des limites à l'amour. Voilà, il y a des limites à l'amour. Et du coup, c'est super important de prendre soin de son jardin. Donc là, je vois que j'avais deux paysagistes. C'était toi, non ? C'était qui ? C'est toi le paysagiste ? Oui, et mademoiselle, madame. Et du coup, les paysagistes, ça leur parle, ça. Cette idée d'une vision plus large autour de l'endroit. Oui, mais c'est parce que quelque part, ils n'arrivent pas à l'associer avec l'itinéraire technique. Tu vois, il faut quand même rester en phase avec l'itinéraire technique de maraîcher. Maraîcher, c'est un métier. C'est un métier à proprement parler. Il y a des itinéraires techniques, il y a des dates de culture, il y a des semis. Ça ne sera pas le propre du discours d'aujourd'hui puisque ce serait vraiment une journée sur l'itinéraire technique et compagnie. Ce n'est pas le but. Là, c'est l'approche, on va dire, holistique d'un lieu. Comprendre le lieu, comment l'investir. Il y aura quelques itinéraires techniques, mais pas de maraîchage en fait. C'est d'aménagement de lieu. Du coup, tout ça, ça va permettre de créer des espaces d'accueil pour tout ce qu'on appelle les auxiliaires, tous ces êtres qui participent à la santé du lieu. Donc là, c'est ce que je disais, les bandes enherbées, les tas de bois, les murets de pierre, les mares, les haies, la carcasse de bagnole. A oublier, ça peut être sympa. Ça paraît con, une carcasse de bagnole, mais en fait, c'est un lieu de vie. Ça chauffe. Il faut juste virer un peu les polluants. C'est-à-dire, un peu de bordel autour d'une ferme, ce n'est pas forcément nocif. Il faut se dire qu'on va arriver dans un endroit où l'humus, il est à ras des pâquerettes. Le sol, il est souvent tassé. L'endroit a été bien endommagé. C'est malheureusement le constat qu'on peut faire du paysage français un peu partout. C'est très, très endommagé. Partout, partout, c'est très endommagé. Donc quand on veut recréer un jardin, on va se dire où je vais trouver de la matière organique. Est-ce que je vais la trouver à le prix auquel je vais la trouver ? Donc il va falloir regarder. Il y a toujours, il y a quand même, malgré tout, pas très loin. Il y a souvent de la matière organique qui traîne quand on regarde le paysage qu'on a fûté. On se rend compte que le paysan du coin, il a un tas de rumbaleurs et qu'en fait, ils sont en train de pourrir par l'un de chez lui. Et c'est le moment d'aller le voir, de rentrer en contact avec lui d'une manière élégante, sympathique, et de lui demander si on ne peut pas récupérer les rumbaleurs, en moyennant de l'argent. Enfin, on s'arrange avec lui de récupérer des rumbaleurs qui les ramènent. Et ça, il y en a à gogo. Je ne sais pas si vous avez l'œil, il y en a à gogo. Le BRF, c'est pareil. Il y a des déchets verts, des broyats, des choses comme ça. Il y a des endroits où on peut en récupérer, du déchet vert et du broyat. Il y a des endroits où on peut récupérer. Bon, la paille, ça fait partie des rumbaleurs. Le foin, c'est pareil. Les feuilles, il peut y avoir des zones de déchets verts où on récupère de la feuille. Ça dépend des surfaces qu'on a. Donc, il y a moyen de récupérer la matière organique si on est un peu affûté, qu'on la cherche et qu'on la ramène. Mais on ne pourra pas relancer un système pour l'amener vers du maraîchage sur sol vivant si on ne rapporte pas d'une manière conséquente de la matière organique. Enfin, à ma connaissance, on n'arrive pas à faire ça. Il faut vraiment de gros apports de matière organique. Mais quand on le voit, même en termes de coût, sur un itinéraire classique de maraîchage, on va vous dire qu'il n'est pas possible de faire du maraîchage sans avoir un tracteur de 70 chevaux, 4 euros motrices avec une rampante, roue étroite, un cultirato, une charrue, quelques outils à don, histoire de bricoler, une bineuse à doigts, une planteuse, un sement pneumatique, des serres, du plastique, une dérouleuse, des petites chenilles, du P17, de l'irrigation, des engrais organiques. Si j'additionne tout ce matériel, c'est un véritable capital. C'est énorme la quantité d'argent que ça représente. Ça peut vite faire des 50 000, 60 000 euros, 100 000 euros au-delà du foncier, dans les installations classiques. Si je peux, grâce à mon amendement, plus avoir besoin du rotavator, plus avoir besoin de la bineuse, plus avoir besoin de la charrue, plus avoir besoin de l'engrais organique à terme, je suis sûr qu'en termes d'argent, ça va me coûter beaucoup moins cher que la panoplie du parfait maraîcher actuel. Donc, c'est des choix d'investissement qui sont à penser. En sachant que même si on a besoin de travailler le sol au début, parce que le sol est compact, tous nos voisins sont suréquipés. Et ils savent super bien faire ça, beaucoup mieux que nous qui sommes néo-ruraux et qui en plus sont réticents à travailler le sol. Donc, quand elle va rentrer la charrue, on va faire « Ouh, ça va un peu trop profond. Oh, mais j'hésite, je remonte, je ne sais pas la régler. » On va faire du massacre. Alors que si je veux avoir mon voisin et que je lui dis « Tu peux me préparer le sol ? » et que j'oriente un peu la manière de préparer le sol. Il va me donner des conseils, parce que si le fou, il est né là, le mec, il connaît bien la terre, il sait bien la reprendre, à quel moment et tout le reste. Lui, pour 80, 100 euros, 120 euros, 200 euros, il va venir faire un super travail du sol une fois. Après, moi, en même temps, si le fou, il a de la matière organique, il ne sait pas quoi foutre, il va me la filer ou je vais lui acheter. Il va halluciner que je lui paye ça à ce prix-là. Et ça crée du lien direct-to-s avec les voisins. Ils voient ce qu'on fait. Ils voient qu'on est de bonne volonté. Tout, c'est important pour le contexte social. Et puis, on met en route son système et après, on n'a plus besoin des outils. Donc, on n'a pas forcément besoin d'immobiliser beaucoup d'argent dans du matériel de travail du sol dès le départ. Et ça peut permettre de libérer de l'argent pour acheter de la matière organique, du fumier et d'autres choses, des bâches d'incidage et d'autres choses.